Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir aujourd'hui comment créer un axe chronologique avec le logiciel de mind mapping XMind. Je vous propose de créer cet axe chronologique avec une structure en ligne de temps qui portera sur la grande guerre. Cet axe chronologique comportera les 11 principaux repères de cette période. Et pour chaque date, nous verrons ensemble comment organiser sa mise en page en intégrant des notes ainsi que des hyperliens qui pointeront directement vers le site de Wikipédia. On va commencer par nommer notre carte. Donc le sujet central ici, je vais le nommer la grande guerre de 1914 à 1918. Ensuite, je vais sélectionner le cœur de la carte et je puis sur la touche Insère puis Entrée autant de fois pour créer les 11 principaux repères de ma carte. Comme ceci. Après avoir défini les principaux sujets de ma carte, je vais structurer ma carte avec une ligne de temps. Pour cela, je sélectionne le cœur de la carte. Je vais aller dans le menu Fenêtres et Propriétés. Et ici, au niveau de la structure, je vais choisir la structure ligne de temps horizontale. Maintenant que j'ai choisi la structure, je vais remplir la carte. Et je vais commencer par indiquer les 11 repères de mon axe chronologique. Je sélectionne le premier sujet. Je vais récupérer la date que j'avais précédemment saisie dans un bloc-notes. Comme ceci. Je fais un copier. Je retourne dans le sujet. Je colle la date. Et je fais la même opération pour le sujet principal 2. Je récupère la deuxième date que je copie. Je la colle dans le sujet principal 2. Et je sauvegarde ma carte. Et je vous laisse maintenant réaliser la suite. Maintenant que votre axe chronologique contient les 11 principaux repères de la Grande Guerre, on va indiquer pour chaque date un événement. Pour intégrer un événement sur chaque date, je vais sélectionner le premier repère. Je vais appuyer sur la touche Insert. Donc ici, j'ai un nouveau sujet qui va se créer. Je vais aller rechercher l'événement dans mon bloc-notes. Donc ici, c'est l'attentat de Sarajevo que je vais copier. Et que je vais venir coller dans le sujet précédemment créé. Comme ceci. Pour le deuxième repère, je vais effectuer la même manipulation. Je vais sélectionner la date du 1er août 1914. J'appuie sur la touche Insert. Et je vais récupérer l'intitulé de l'événement dans mon bloc-notes. que je sélectionne, que je vais copier. Et je le colle dans le sujet approprié. Voyons maintenant comment insérer une note dans un événement. Donc ici, je vais sélectionner mon événement Attentat de Sarajevo. Je vais dans le menu Fenêtres. Je clique sur Notes. Et je vais aller rechercher mon texte que j'ai précédemment saisi dans un bloc-notes. Que je vais copier. Et que je vais coller dans ma note. Ici, vous avez différentes icônes qui vont vous permettre de mettre en page votre note. Comme par exemple, mettre en gras ou modifier, c'est l'alignement de votre texte. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est cette icône. Qui va vous permettre d'insérer directement une image dans votre note. Donc en amont, je positionne correctement mon curseur. Je clique sur l'icône Images. Je vais rechercher l'image dans mon disque dur. Et pour l'insérer, je clique sur Ouvrir. Comme ceci. Pour refermer votre note, il suffit de cliquer sur le fond de votre carte. Pour voir ensuite l'icône de la note apparaître sur votre branche. Maintenant, si on veut insérer un hyperlien sur un événement. Je vais en premier sélectionner le sujet. Qui est ici Attentat de Sarajevo. Je vais dans le menu Modifier. Hyperlien. La cible sera une page web. Et dans le champ ici, je vais coller le lien qui pointera directement vers le site de Wikibédia. Avec des infos complémentaires sur l'événement de l'attentat de Sarajevo. Et là, je clique après sur OK. Pour activer l'hyperlien, il suffit ensuite de cliquer sur son icône. Ouvrir l'hyperlien. Et d'autoriser l'accès à X-Mine. Comme ceci. Maintenant que nous avons indiqué les 11 principaux repères de notre carte mentale. Avec pour chaque repère son événement. Avec une note et un hyperlien. Nous allons voir ensemble comment mettre en page notre carte mentale. Je vais commencer par sélectionner tous les sujets de ma carte en faisant un CTRL A. Puis, en allant dans le menu Fenêtres, Propriétés. Je vais augmenter la taille de mes sujets en taille 14. Puis, je vais sélectionner le cœur de ma carte. Pour augmenter également le cœur, mais avec une taille 18. Pour augmenter l'épaisseur de mes branches. Je vais sélectionner le cœur de ma carte. Aller dans le menu Fenêtres, Propriétés. Et ici, je vais prendre un trait moyen. Et avec une couleur. Une couleur grise. Ensuite, je vais changer le fond de ma carte. Et mettre une couleur grise. Donc, je fais un clic droit avec ma souris dans ma carte. Je vais dans le menu Propriétés. Et dans Couleur de fond, je vais choisir un gris foncé. Comme ceci. Ensuite, pour les événements, je vais tous les sélectionner un par un avec ma souris. Et je vais leur appliquer également une couleur. Et pour les faire ressortir de mon fond gris, je vais leur mettre une couleur blanche. Donc là, je vais en Fenêtres, Propriétés, Couleur de mon texte. Je prends blanc. Comme ceci. Je vais modifier maintenant l'apparence de mes principaux repères. Alors, je vais tous les sélectionner d'un coup. Par un Shift-clic. Comme ceci. Puis, dans le menu Fenêtres, Propriétés, je vais modifier leur apparence. Donc, je vais enlever le fond. Avec aucun trait. Là. Et toujours au niveau de la couleur du texte. Je prends un texte de... En taille 14 et de couleur, on va dire, verte. Peut-être un vert un peu plus clair. Un vert plus clair. Et par contre, on va le mettre en gras. Comme ceci. Pour terminer notre mise en page, on va intégrer dans notre sujet principal ici, une image qui sera le casque dépoilu. Donc, j'ai sélectionné ici le sujet principal. Je vais dans le menu Insérer images. Depuis le fichier. Et je vais choisir ici mon casque. Que je vais redimensionner correctement. Et que je positionne en dessous de mon titre. Cette vidéo est maintenant terminée. Nous avons vu ensemble comment créer un axe chronologique avec le logiciel de MindMapping XMind. Et je vous invite sur le formateur du web pour d'autres vidéos sur l'innovation pédagogique. Merci. Merci.